Bienvenue à cette soirée que Eclor organise pour son ami Etika Mondo. Moi je vais peut-être essayer de vous amener vers la lumière et de vous amener vers l'amour et la paix, parce que le deuil c'est aussi aller vers l'amour et vers la paix de ce que l'on traverse. Moi je suis un peu comme Lorraine, je ne sais pas faire autrement qu'avec le cœur, c'est peut-être pour ça aussi que je suis dans le funéraire. Donc j'ai besoin de lire, donc je vais vous quitter et me concentrer sur mon texte, je vous prie de m'en excuser. Alors la vie, elle nous a fait retrouver dans le monde du funéraire, découvrant l'accompagnement du vivant à travers la mort de leurs êtres chers. Une ouverture de conscience s'est proposée à nous et de l'importance de la démystifier. La mort, ce n'est qu'un passage d'un cycle vers un autre, mais il fait partie du processus de la vie. Donc l'abandon du corps physique fait partie. La méconnaissance ou l'ignorance de tels principes fait que l'on considère la mort comme une fin définitive. Mais au cours de mon exercice, moi j'ai pu percevoir des messages venant de l'autre côté, qui ont éclairé les restants, les vivants. D'où cette certitude personnelle, qu'il y a des mondes ou des dimensions que nous ne connaissons pas, que nous ignorons. Cette méconnaissance ou cette ignorance entraîne des phénomènes de peur face au néant. Ce néant n'est tant qu'autre chose que de l'inconnu. Tant que quelque chose n'est pas découvert, soi-disant, il n'existe pas. Donc, dès lors qu'on le découvre, il existe. Envisager la mort n'est pas la fin ni une séparation. Ça permet d'envisager l'existence d'autre chose. Et s'en suit une hiberture de conscience. Cette acceptation libère de toute peur et rend possible une sérénité et une liberté. Sans parler d'expérience, de contact outre-vie. Chacun peut trouver en lui sa paix. Dès qu'il conçoit ou qu'il accepte que quelque chose se poursuit, quelque part. Le deuil est aussi le passage de cette méconnaissance vers l'acceptation d'un autre possible. Cette expérience, à travers mon métier, l'accompagnement des vivants, ceux qui restent, ceux qui sont là, m'a éclairé sur l'importance de considérer la tristesse, les doutes et les interrogations, d'autoriser et de les extérioriser. L'écoute attentive, l'attention, leur permet de sortir la douleur qu'ils vivent, ce sentiment d'être abandonné par celui ou celle qui est parti. Se soucier, avant tout, d'eux, par l'intérêt qu'on leur accorde, que des procédures pour celui qui n'est plus, recentrent l'attention sur ceux qui le vivent. Et ce partage soulage et allège la charge émotionnelle. S'accorder du temps, mettre des mots sur des mots, s'autoriser à apprendre et à réapprendre les possibles. Le rituel autour de l'accompagnement du deuil permet de s'acraliser et d'édifier pour se construire un tournant, accepter le départ qu'un être proche et s'ouvrir à une vie sans cet être. L'acceptation que les deux vies se poursuivent dans deux espaces différents permet de continuer à aimer, à penser, à imaginer, sans être figé par la perte et la douleur. S'imaginer, continuer à aimer quelqu'un qui n'est plus là, que cet amour le touche là où il est. Et continuer à se sentir aimé par de là, un invisible, permet de continuer à vivre. L'importance de la connaissance de ces différents chemins, c'est de se souvenir, c'est de se faire confiance, car nous savons. Nous savons tant de choses liées à notre héritage, à l'héritage des temps. Alors soyez attentifs et observons tout ce qui nous a été donné et peut-être recevons cette alimentation historique, holistique. La véritable mort serait l'oubli, ou plutôt ce qui devient inexistant. Alors parlons de la vie. Et considérons notre impact sur le vivant, ou plutôt sur l'attention que nous portons sur ce qui vit. Quelle est notre conscience ? La vie prend de l'importance quand quelqu'un la perd. Mais au quotidien, sur quoi arrêtons-nous notre regard ? Portons-nous attention à nos congénères, à la fleur, à l'oiseau, à l'eau, au ciel, à l'arbre, de ce que nous consommons, buvons, utilisons, jetons. Est-ce que cette inattention n'engendre pas l'inintérêt en fait de tous ces éléments, et de ce fait l'inexistence ? Ce qui entraîne la mort n'étant plus alimenté par l'attention. Tout ce qui est soutenu énergétiquement par l'attention qu'on lui porte. Dès lors que quelque chose sort de notre existence, cela devient inexistant, et de ce fait meurt, car sorti de notre champ de conscience et du soutien de notre intention. du moindre outil, de la moindre molécule d'air, de la goutte d'eau, de la salade, de l'acier de nos voitures, les fibres de nos vêtements, jusqu'à nos proches et nos êtres aimés. Tout est soutenu par notre attention. Tout n'existe que parce que nous y portons attention. Il s'agit là de la vie. Portons alors attention au moindre gazouillis de l'oiseau, au moindre parfum, au moindre sourire, à l'assiette dans laquelle nous mangeons, et qu'est-ce qu'il y a dedans, à nos voisins, à tout ce qui est dans le monde. Et soyons reconnaissants de tous ces dons. Cette reconnaissance, cette reconsidération, crée un lien nouveau avec l'existant et soutient l'énergie de la vie. Cette vie, si elle n'est plus soutenue, elle meurt, au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus. Alors reconnaissons, reconsidérons la vie, et par l'attention que nous y portons, projetons l'intention qu'elle éclaire et qu'elle nourrisse les individus de ce monde. J'espère ne pas être trop plombante. Pour terminer ce témoignage, je voudrais vous partager un poème, parce que les poèmes, ça vient nous éclairer. C'est celui de Kaline Gibran. Il est né en 1883 au Liban, et il est décédé en 1931 aux États-Unis. Il avait 48 ans, il était un artiste, peintre et poète. Et il va résumer beaucoup de choses. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin parcouru depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinuèse traversant les forêts. Et devant elle, un océan si vaste qui dépénétrait n'apparaît rien d'autre que de devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Car ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. Parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir l'océan. Alors ici, en ces quelques phrases, c'est vrai que Boris m'a donné un gros deal quand même ce soir. Mais la mort est une chose, un élément. Nous la côtoyons tous. Mais elle nous offre un cadeau merveilleux. C'est la renaissance et la reconnexion. Alors soyons très liés les uns aux autres. Merci. Tu as aimé cette vidéo ? Tu as envie d'en savoir plus sur Etica Mondo ? Et de te former auprès de nous dans notre écolieu ? A l'occasion d'un stage immersion nature et écolieu dans le parc national de Cévennes ? Eh bien, clique sur le lien en dessous de la vidéo. Sous-titrage ST' 501